Générique Vous êtes sur CCTV français. Bonjour à tous. Cela fait maintenant près de 100 heures après le glissement de terrain qui a enseveli ou sérieusement endommagé. Plus de 30 élefices à l'intérieur d'un parc industriel de Shenzhen. Les autorités municipales de la ville ont déclaré qu'en plus des opérations de secours, les opérations de suivi et notamment l'assistance apportée aux familles des victimes et aux entreprises affectées se poursuivent. Les autorités municipales ont déclaré avoir apporté leur assistance complète aux membres des familles des victimes. Selon les autorités de la ville, ce sont près de 4600 personnes qui ont été affectées par le désastre. Pour le moment, 2 personnes sur les 17 qui avaient reçu des soins après l'important glissement de terrain, survenus dimanche soir dernier, ont pu quitter l'hôpital. Un survivant a été retrouvé sain et sauf et 4 corps ont été sortis des décombres alors que des dizaines de personnes restent portées disparues. Les engins d'excavation continuent sans relâche leurs opérations de déblément de plusieurs milliers de tonnes de monticules de terre, encore amoncées sur les lieux de la catastrophe. Les équipes médicales, comprenant des docteurs, des infirmières et des psychologistes, ont été envoyées dans les 9 centres de secours temporaires situés à proximité du site du désastre. Parmi les 75 victimes, y compris les personnes portées disparues, nous avons déjà pu contacter les membres des familles de 59 victimes. Jusqu'à présent, nous avons reçu près de 270 membres des familles des victimes. Un service personnalisé a été mis sur billet, comprenant une cellule psychologique, une assistance juridique ainsi que d'autres services. Un jeune homme a été secouru après être resté sous terre plus d'une soixantaine d'heures suite au glissement de terrain qui a eu lieu à Shenzhen. Le jeune homme se trouve actuellement dans un état stable. Un policier a raconté que les secouristes avaient réussi à s'introduire dans l'espace où le jeune homme se trouvait coincé et ont dû enlever la plupart des débris à la main. Les secouristes lui ont placé un masque à oxygène et une injection en intraveineuse alors qu'il se trouvait toujours coincé par les débris. Le glissement de terrain qui a eu lieu à Shenzhen a recouvert une superficie de 380 000 mètres carrés avec un dépôt d'une hauteur de 10 mètres. Une section de gazoduc se trouvant à proximité a éclaté, coupant le ravitaillement en gaz dans la ville voisine de Hong Kong. Toutes les salles sont soutenues par des poutres, donc ces espaces étroits et indépendants rendent nos recherches très difficiles. Nous devons percer un trou à travers pour trouver cette salle et se rendre compte de la situation, avant de chercher une autre salle et une autre entrée que l'on pourrait forcer. La Chine a rejeté les commentaires faits par le Japon à propos de son navire de patrouille à proximité des îles Diaoyu, qualifiant cette action d'irréprochable. Les îles Diaoyu et les îlots qui lui sont affiliés font partie du territoire chinois depuis les temps anciens. Les patrouilles par des navires de garde-côte chinois dans les mers qui y sont liées sont au-delà de tout reproche. L'équipement sur les bateaux des garde-côte chinois est standard et pas différent de la pratique internationale. La police de Beijing a diffusé une alerte de sécurité pour les centres commerciaux et les grands supermarchés durant les fêtes de Noël. La police a déclaré dans un communiqué publié sur le blog Sina Weibo que l'alerte était juste une précaution pour les fêtes, période à laquelle les centres commerciaux et restaurants attirent les foules. La police effectuera des contrôles de personnes, colis et véhicules suspects et les poubelles seront contrôlées toutes les 30 minutes. La conférence centrale de travail rural a débuté ce jeudi. Les décideurs chinois sont rassemblés pour discuter des mesures à prendre l'an prochain afin de stimuler le développement de vastes zones rurales de leur pays. Les politiques dont ils vont décider seront incluses dans le document annuel numéro 1 du gouvernement central. Les responsables chinois indiquent que pour l'année 2016, le document portera principalement sur l'intégration des secteurs primaires, secondaires et tertiaires dans les zones rurales, ainsi que sur l'agriculture moderne et le développement du commerce en ligne. Les réformes structurelles sont un élément clé de la conférence centrale de travail économique qui vient de se terminer et cela inclut les politiques publiques et de développement du secteur agroalimentaire. Partons tout de suite dans l'est de la Chine pour entendre et de comprendre ce qui a changé dans ce secteur en 2015. C'est bientôt la fin de l'année et les machines de cette usine de transformation agricole de la ville de Yencheng tournent à plein régime. Le riz produit ici est quasiment 50% plus cher que le riz de base, mais les commandes ne cessent d'appuyer. Pourquoi est-il si cher ? Car il est produit dans de grandes fermes, celle de la production de très haute qualité. Cette grande ferme est un modèle expérimental de culture agricole. Les propriétaires des parcelles sont autorisés à transférer librement leurs terres, ce qui a donné naissance à une exploitation de grande taille. Cela a éliminé les barrières entre les champs et permis de gagner 5% de surface en plus. Et dans le même temps, les champs sont assez gros pour pouvoir utiliser de grandes machines agricoles, afin d'accroître la productivité totale. Ce n'est pas de cette manière que les paysans travaillaient par le passé. Auparavant, chaque personne cultivait uniquement ses propres parcelles, ce qui était inefficace. Les choses doivent être améliorées, par exemple l'excès d'engrais. Nous sommes 1,9 fois au-dessus des limites internationales, mais notre productivité est de 47% inférieure au niveau international. Les experts estiment que pour rendre l'agriculture plus sûre, plus verte et plus efficace, il faut optimiser l'organisation des exploitations agricoles, ainsi que les méthodes de transformation et de transport. Nous devons nous concentrer sur l'ajout de nouveaux facteurs de production dans le secteur agricole. Mais maintenant, nous devons explorer les moyens d'utiliser les ressources existantes de manière plus efficace, par exemple en augmentant la taille des exploitations et en améliorant la logistique. La production agricole a cette année battu un nouveau record. Elle a en effet atteint les 615 millions de tonnes, soit 7,5 millions de tonnes de plus que l'an dernier. Les douanes chinoises vont devoir accélérer leurs réformes afin de stimuler le commerce. Les exportations et importations se sont en effet contractées en 2015. Et l'année 2016 s'annonce du même acabit. Découvrons en image ce que prépare l'administration des douanes. La Chine subit des pressions commerciales baissées à qui devraient s'accentuer en 2016, selon les douanes. Le volume commercial de la Chine au cours des dix premiers mois de l'année a connu un recul par rapport à l'année précédente. L'objectif de croissance du commerce, qui est de 6% sur 2015, pourrait ne pas être tenu. Le porte-parole des douanes se montre prudent sur la question, tout en défendant la situation de son pays. Nous sommes le premier pays en termes de commerce et nous sommes toujours compétitifs au niveau des exportations. Notre part de marché augmente à l'échelle mondiale. De nouveaux secteurs industriels explosent en Chine, tels que le commerce en ligne, le tourisme et les acquisitions. C'est pourquoi nous avons constaté des gains avérés au niveau des colis et voyageurs transfrontaliers. Il existe des améliorations sous-jacentes, les entreprises privées ayant une part du commerce plus importante. Nous avons enregistré une croissance à deux chiffres des exportations dans la téléphonie mobile et les équipements médicaux. Et une hausse des exportations des produits des secteurs de l'électronique, des télécommunications, de l'aviation et de l'espace. Nous annoncerons les résultats annuels du commerce début 2016. Des réformes urgentes sont indispensables pour soutenir l'activité commerciale, car la demande internationale reste faible. Pour 2016, nous allons rationaliser les procédures de dédouanement, créer via Internet une procédure unifiée pour le dédouanement et les règlements commerciaux dans tout le pays. Cela va réduire les coûts des entreprises. Nous allons également adopter une réforme de l'offre, soutenir les entreprises ayant une forte activité à l'étranger et des commandes d'un montant élevé. Cette semaine, la Chine a officiellement conclu deux accords de libre-échange avec la République de Corée et l'Australie, juste à temps pour la période de Noël et le pic commercial du nouvel an. Sur le long terme, la Chine mise sur de nouvelles initiatives, telles que le plan Une Ceinture, Une Route, pour accélérer le déstockage de ses capacités excédentaires. D'un autre côté, un commerce plus libre avec ses partenaires du monde entier conduira les sociétés chinoises à affronter une concurrence plus acharnée, ce qui devrait renforcer l'engagement du gouvernement à réformer son secteur privé et créer plus d'emplois tout en éliminant ses entreprises les plus fragiles. En Chine, le Conseil des Affaires d'État a décidé mercredi de diminuer ses tarifs de gros de l'électricité issus des énergies thermiques à compter du 1er janvier. Cette réduction sera de 3 centimes de yuan par kWh. Les responsables indiquent que cela permettra aux entreprises, et en particulier aux PME, d'économiser 20 milliards de yuan. Cette baisse a été rendue possible par la chute continue des cours du charbon, provoquée par une offre très excédentaire d'énergie thermique. La Chine a entamé la deuxième étape de la construction de sa troisième centrale nucléaire, Huanlong 1. Le projet a été lancé jeudi à Fengchangan, dans la région autonome Zhuang du Guangxi. Le réacteur Huanlong 1 est un réacteur de troisième génération conçu par la Chine. Deux réacteurs d'une capacité de 1,2 millions de kilowatts chacun seront construits d'ici 2020. La centrale du Guangxi est un projet de démonstration pour la centrale qui sera développée à Bradwell, au Royaume-Uni. Le projet Bradwell est un projet majeur pour la Chine qui souhaite exporter sa technologie nucléaire à l'étranger. Le projet Huanlong 1 fait de la Chine le quatrième pays, après les Etats-Unis, la France et la Russie avoir développé un réacteur nucléaire de troisième génération. Après la construction des unités 3 et 4 de Huanlong 1, la consommation de charbon va diminuer de 5 millions de tonnes pour la même quantité d'électricité. Cela équivaut à la réduction d'émissions de dioxyde de charbon d'environ 13 millions de tonnes. L'effet sur la protection environnementale correspond à une hausse de la surface forestière de 37 000 Etcars. La conférence centrale sur le développement urbain vient tout juste de s'achever à Beijing sur un grand nombre de propositions. Comment résoudre le problème du surdéveloppement à travers une planification urbaine plus efficace et l'intégration des travailleurs migrants dans le système des services urbains sont les questions les plus urgentes à traiter. Les gouvernements locaux ont soutenu avec enthousiasme l'extension des zones urbaines mais elles s'avèrent souvent non nécessaires et résultent en un grand gaspillage des ressources publiques. La conférence centrale sur le développement urbain a souligné cette situation et a appelé une planification plus réaliste. Étant donné que nous avons une grande population et moins de terres arables, lorsque nous planifions des zones urbaines, nous devrions trouver un équilibre entre l'habitabilité et l'utilisation des terres. Nous devrions construire des villes compactes qui soient respectueuses du développement durable. De 2000 à 2014, la population urbaine en Chine a augmenté au rythme de 21 millions d'habitants par an. Maintenant que davantage de Chinois vivent en zone urbaine, la gestion et les services doivent être ajustés en conséquence. La conférence centrale sur le développement urbain soutient ainsi un modèle davantage centré sur les habitants. La construction et la gestion des zones urbaines devraient être orientées vers les gens. Je pense que le rôle et la contribution des habitants envers les villes devraient être renforcés. La construction et la gestion urbaine devraient être basées sur cela. C'est également cohérent avec le développement orienté vers les gens. L'une des questions urgentes posées par le développement urbain concerne les droits des travailleurs migrants. Ils ne sont en effet pas considérés comme des habitants urbains et ne disposent donc pas des mêmes privilèges. Au niveau des politiques, nous devrions abaisser les standards d'admission pour inclure le plus de gens possibles dans les services. Au niveau de la mise en place, nous devrions faire davantage fournir autant de services que possible aux travailleurs migrants. Les gouvernements locaux dans des villes telles que Tianjin et Shenzhen rassemblent des données concernant les travailleurs migrants urbains et espèrent qu'elles se traduiront à l'avenir par des mesures orientées vers les personnes. Les nouvelles de la lutte pour le contrôle de la plus grande entreprise de logement immobilier de Chine, Wang Keu. Mercredi à minuit, Wang Keu et la soeur Hanbang ont déclaré qu'ils travailleraient ensemble pour explorer des opportunités à travers le monde. Dans un communiqué publié sur son site internet, Wang Keu a déclaré que la compagnie avait mené des discussions très efficaces avec Hanbang et que les deux compagnies avaient décidé de travailler ensemble. Hanbang, dans un communiqué séparé, a déclaré qu'elle soutenait activement le développement de Wang Keu et qu'elle souhaiterait voir de la stabilité dans la direction de la compagnie. Hanbang a augmenté sa participation dans les actions de Wang Keu côté à Shenzhen avant que les transactions pour Wang Keu ne soient stoppées vendredi en attente d'une vente d'actions et d'une restructuration des avoirs. Hanbang a à présent officiellement choisi de soutenir Wang Cheu, le président de Wang Keu, dans la lutte pour le contrôle de l'entreprise immobilière contre le groupe Baoneng. La compagnie était auparavant restée silencieuse. Et voici à présent les performances du jour des principales places financières asiatiques. L'indice composite de référence de la bourse de Shanghai des actions A a clôturé à 3781,10 points, en baisse de 0,65%. Et l'indice des actions B a clôturé à 432,98 points, en hausse de 0,04%. L'indice de la bourse de Shenzhen des actions A a fini à 2454,67 points, soit une baisse de 0,20%. L'indice des actions B a clôturé à 1333,97 points, en baisse de 0,71%. La bourse de Tokyo a fini en repli de 0,51% jeudi à l'issue d'une séance sans volume et hésitante à la veille de Noël. L'indice Nikkei a fini à 18 789,69 après avoir fluctué dans les deux. Et nous enchaînons avec les taux de change, les prix du pétrole et ceux des métaux précieux. Musique 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 Après en ligne, entre pairs a connu une croissance spectaculaire en Chine. On assistait à des rapports réguliers sur des mois où s'établissent des records d'accords de prêts. Le contrôle des risques a été une préoccupation de ce commerce à la croissance rapide et cependant très peu régulier. Après qu'une entreprise en tête a fait l'objet d'une enquête pour opérations présumées illégales. Musique 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 21 milliards de dollars, selon la firme Wang Dai Zhejia. Mais dans les 11 premiers mois de 2015, quelques 800 plateformes de prêts en repère ont fermé, ce qui triple le nombre de fermetures de 2014. Plus de la moitié de ces fermetures étaient dues à des dirigeants qui ont pris la fuite. De nombreuses compagnies se servent juste du concept de la finance sur Internet, afin d'amasser illégalement de la richesse. Et le haut rendement de ces plateformes, habituellement jusqu'à 15% annuellement, attire une masse de petits investisseurs. Mais des rendements plus élevés signifient inévitablement qu'il y a plus de risques et c'est particulièrement le cas là où le manque de règles est flagrant. De nombreuses compagnies de l'Internet s'impliquent dans le commerce du prêt entre pairs. Mais parce que ces compagnies ne sont pas enregistrées par des sociétés financières, elles ne sont pas surveillées par un organe de supervision financière. Des experts disent que des règles s'appliquant à tout le secteur et qui doivent être annoncées par le régulateur chinois et du secteur bancaire révéleront les comportements illégaux répandus. Ce geste devrait amener à la consolidation dans ce secteur saturé. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour le prochain journal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada